Elle a été nommée il y a un peu plus d'un an maintenant comme numéro 2 de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous l'avez connue comme candidate de la CAQ dans Sherbrooke. Avant cela, à la Joute, et puis aussi comme mairesse de Longueuil, et puis aussi avant comme députée du Bloc à Ottawa. Avec nous ce soir, c'est avec plaisir qu'on reçoit Caroline Saint-Hilaire. Bonsoir, Madame Saint-Hilaire. Bonsoir, Monsieur le Hoc. Content, Caroline, de vous voir. Moi aussi. Moi aussi, ravie de vous retrouver. Comment ça se passe à Paris? Ça fait quoi, un an à peu près? En fait, ça fait un an jour pour jour, Paul, que je suis arrivée à l'Organisation internationale de la francophonie. Ça se passe très, très bien. Franchement, autant sur le plan personnel que professionnel, vraiment, j'ai découvert une magnifique organisation, un magnifique environnement. Et je considère que c'est un immense privilège que je vis. Ah oui? Absolument. Vous êtes heureuse de ce que vous faites? Totalement heureuse. Et en fait, vous faisiez référence à mon parcours de mairesse. Et ça me sert... Je parlais de la Joute aussi. Oui, de la Joute. Oui, oui, quand même. Oui, mais vous avez raison de le rappeler. C'est comme si tout mon parcours, autant sur la scène fédérale que comme mairesse de Longueuil, que ici aussi, à la Joute, au niveau de la communication, me servent au quotidien dans mes fonctions d'administratrice. Et je pense sincèrement que c'est pour ça que la secrétaire générale m'a choisi il y a un an, justement à cause de ce parcours. Je me faisais la réflexion tout à l'heure. Mime de rien, vous êtes la Québécoise qui occupe la plus importante fonction sur la scène internationale en ce moment, ce qui n'est quand même pas rien. Dites-moi, c'est quoi votre travail? Qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, mon rôle, c'est comme si j'étais une directrice générale. La secrétaire générale, Mme Louise Mouchiki-Wabo, elle est dans le fond la voile, celle qui donne la vision de l'organisation de la francophonie. Moi, je suis dans le fond celle qui gère les ressources humaines. Je gère les finances. Je m'assure que les orientations qui sont déterminées par les 88 États-gouvernements que compose l'organisation sont menées par nos agents. Nous sommes au-dessus de 330 personnes qui travaillent dans l'organisation. Alors, je m'assure que ce travail-là soit mené au sein de notre organisation. Je me souviens, bon, ça a été créé. On vous voit là, d'ailleurs, avec la présidente. Ça, c'est ma première journée. En fait, c'est Mme la secrétaire générale, Mme Mouchiki-Wabo, qui m'a accueillie le premier jour. J'atterrissais de Montréal vers Paris le matin. Et à midi, elle m'accueillait dans son bureau et on faisait notre première séance de travail. Et depuis ce jour, ça n'a été que du plaisir. Et du travail. Elle aussi, aussi. Vos relations avec votre présidente. Elles sont extraordinaires. Honnêtement, de toute façon, vous savez, la beauté, quand on vieillit, c'est qu'on peut choisir. Moi, j'ai choisi de travailler au sein de l'OIF. J'ai choisi de travailler pour une femme, honnêtement, que j'admire au quotidien. C'est une femme, un parcours extraordinaire, qui vient du Rwanda, mais qui a une habilité politique, qui a vraiment une vision pour la francophonie. Et à tous les jours, j'apprends ses côtés. Alors, vraiment, c'est comme on dit chez nous au Québec. C'est un beau match. Pourtant, Radio-Canada, l'année dernière, ou il y a quelques mois, en tout cas, avait fait un reportage parlant d'un climat toxique. Je prends les mots qu'ils avaient utilisés autour de votre présidente. Qu'est-ce qu'ils avaient pensé de ça? Bien, je pense qu'à la base, il y avait vraiment des mauvaises données de ce topo-là d'enquête. Moi, je suis là depuis un an, et vraiment, de climat toxique, je n'en vois pas. Je vis des assemblées de personnel, Paul, où il y a une belle synergie. On a fait une décentralisation, une programmation qui a été adoptée par l'ensemble des États, parce que c'est 88 États qui sont membres de l'organisation. Une programmation de 20 projets adoptés à l'unanimité par les États qui forçaient un peu une décentralisation. Tous nos projets, en fait, sont décentralisés vers nos représentations sur les cinq continents. Et nos employés ont accepté cette décentralisation qui force des mutations. S'il y avait eu un climat toxique... Quitté Paris, quitté Paris... Quitté Paris pour aller à Addis Ababa, quitté Paris pour aller à Congo. Donc, s'il y avait eu ce climat toxique, vous en auriez entendu parler parce que les gens n'auraient pas accepté ces mutations. Ça s'est fait correctement. L'OIF, c'est une grande organisation. On a adopté aussi une politique contre le harcèlement. On n'est pas à l'abri que certaines personnes puissent vivre des situations. Et la secrétaire générale l'a dit au jour 1. C'est tolérance zéro, et je le vis au quotidien. Oui, il y en a des cas, mais je tiens à le dire, Paul. Il n'y a aucun cas contre la hiérarchie, contre la secrétaire générale, contre moi. C'est souvent, en fait, j'ai eu deux cas. Ça fait un an que je suis là. Il y a deux cas dont un s'est avéré concluant. Je ne peux pas dire que c'est un climat toxique. Caroline, maintenant, parlons de l'organisation elle-même. Bon, c'était le rêve de Senghor au Sénégal. Il y avait toute la question du Québec qui empêchait la création de l'organisation. Arrive Brian Maroney, arrive François Mitterrand, Robert Bourassa, Pierre-Marc Johnson au départ, puis ensuite Robert Bourassa. Et là, le Québec fait partie de l'organisation. Mais plusieurs se posent encore la question, qu'est-ce que c'est, au fond, l'OIF? Ça sert à quoi? Avouez qu'on n'entend pas beaucoup parler de l'organisation ailleurs qu'à Paris. Ah, non, je pense que les médias du Québec et du Canada n'en parlent peut-être pas suffisamment. Mais moi, partout où je me promène, on parle avec fierté de la francophonie et on parle avec fierté de la place du Québec à la francophonie, la place que le Canada occupe aussi. Et c'est tellement important. Je vous dirais, Paul, je suis allée à la dernière COP. Si vous vous demandez ce que ça donne, la francophonie, qu'est-ce que ça donne, comme dirait l'autre? Si la francophonie, si l'OIF n'est pas là, dans les organisations internationales, nous ne parlerons plus français. Alors, notre rôle est important. Et c'est important encore plus pour le Québec, parce que le Québec, c'est le seul endroit dans une organisation internationale où il a une voix, un siège à part entière. Alors, c'est fondamental. C'est important pour le Québec. C'est important pour la francophonie. Parce que moi, partout, je me promène à chaque fois. C'est écrit dans mon front que je viens du Québec. que je viens du Canada. Et il y a ce sentiment de fierté parce que les Québécois sont résilients avec la langue française. Donc, c'est important pour toutes les nations qui parlent le français. En terminant, Caroline, le prochain sommet aura lieu en France, à Paris même. Il y en a eu un à Québec antérieurement. Est-ce qu'éventuellement, ça va revenir au Québec? En fait, ça, c'est toujours à la demande des États. Et ça se décide dans le cadre d'une ministérielle. Et comme je le disais, c'est 88 États. Ce n'est pas la secrétaire générale. Encore moins moi qui décide d'où ça se passe. C'est la volonté d'un État qui affirme un intérêt de dire je veux accueillir un sommet, je veux accueillir les Jeux de la francophonie, je veux accueillir une rencontre importante. Et ça se décide de façon collégiale. C'est ça, la beauté de l'organisation internationale. Ça se décide de façon concertée. À suivre, donc, à suivre. À suivre. Alors, Caroline Saint-Hilaire, heureuse à Paris. L'accent, il n'y a pas de souci? Pas du tout. Pas du tout. Je m'amuse à parler québécois partout, je me promets. Et tout le monde vous comprend? Ah, ça, je ne sais pas. Merci, Caroline. Merci.